Les mers et les océans cachent de grands secrets loin des yeux humains. Cependant, les scientifiques découvrent chaque jour les espèces les plus intéressantes et les objets historiques dans les profondeurs des océans. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons les enregistrements les plus intéressants liés aux mers et aux océans. 10. La substance brune jaunâtre flottant à la surface de la mer Des images de la mer des sargasses dévoilent une étendue hypnotisante de sargasses flottantes s'étendant sur des kilomètres à la surface de l'océan. Cette algue brune, principalement composée de sargassum natans et de sargassum fuitans, crée un environnement distinctif dans le gire de l'Atlantique Nord, connu sous le nom de mer des sargasses. Originaire des Caraïbes, ces masses flottantes se propagent par fragmentation, les cellules d'algues démontrant une totipotence permettant la régénération de plantes entières à partir de fragments. La mer des sargasses abrite des radeaux espacés de plantes dérivantes, créant un écosystème unique. Malgré les eaux centrales des gyres océaniques apparemment pauvres en nutriments, les sargasses prospèrent. La nature sinueuse du Gulf Stream contribue à cette vitalité en transportant de l'eau côtière riche en nutriments dans la mer des sargasses, soutenant la croissance des algues. Cet habitat sert de refuge à une diversité de vies marines, notamment des crevettes, des crabes, des vers et des poissons. Le poisson des sargasses, se fondant parfaitement dans son environnement, utilise des nageoires pour naviguer à travers la forêt d'algues. Numéro 9. Fort Boyard Fort Boyard, situé dans les îles d'Aix et d'Oléron, se dresse comme un imposant navire de pierre avec une riche histoire remontant au XVIIe siècle. Connu initialement pour protéger l'ancrage de l'île d'Aix et l'arsenal royal de Rochefort, sa construction a été confrontée à de nombreux défis, conduisant même le célèbre ingénieur militaire Vauban à exprimer son scepticisme. Ce n'est qu'au XIXe siècle que de nouveaux efforts ont abouti, suite à l'approbation de Napoléon Bonaparte en 1803. Le projet, comparé à un navire de pierre, a commencé en 1804, mais a connu des revers, dont des tempêtes violentes et des menaces militaires britanniques pendant la guerre de Sept Ans. Après une pause, la construction a repris en 1848 pour être achevée dix ans plus tard. Construit en calcaire de Crasanne, en pierre de Saint-Savinien et en granit de Choset, le Fort Boyard est devenu une forteresse redoutable, équipée ultérieurement d'une tour de sémaphores et de structures maritimes supplémentaires. Numéro 8. Bateau fantôme nord-coréen Les mystères des bateaux fantômes persistent alors que le Japon arrête trois marins nord-coréens pour avoir volé un générateur sur une île inhabitée près de Hokkaido. Le bateau, repéré à marée au large de la côte, faisait partie d'une récente vague d'arrivées de bateaux fantômes au Japon en en totalisant 28 le mois dernier seulement. Le terme fait référence aux navires trouvés à la dérive ou échoués le long de la côte japonaise, transportant des pêcheurs et des soldats, apparemment enrôlés pour pallier les pénuries alimentaires en Corée du Nord. Les trois marins arrêtés ont avoué avoir pris de l'équipement électrique dans une cabane sur l'île, mais ne sont pas soupçonnés de tentatives de défection. Cet incident fait suite à la découverte de trois corps décomposés au large des côtes japonaises, soulevant des questions sur l'origine et les circonstances entourant ces arrivées mystérieuses. Numéro 7. Sculpture sous-marine À Chypre, le récemment inauguré musée de la sculpture sous-marine Dayanapa offre une expérience artistique unique située à 10 mètres sous la surface de l'eau. La création du sculpteur britannique Jason de Kerst-Taylor présente plus de 90 sculptures figuratives et inspirées par la nature, nichées sur le fond marin à l'intérieur d'une zone marine protégée au large de la côte Dayanapa. Jason, renommé pour ses installations sous-marines à travers le monde, utilise des matériaux marins tels que des pierres et des coquillages pour créer des sculptures conçues pour servir d'habitat pour la vie marine. Ces sculptures agissent comme des catalyseurs actifs dans la récupération des habitats coralliens et des récifs avec des projets passés démontrant une augmentation significative de la biomasse. Ce musée, soutenu par le gouvernement chypriote et le conseil municipal Dayanapa, aspire à devenir une forêt sous-marine. Dans le cadre de la stratégie nationale de tourisme de Chypre pour 2030, le gouvernement vise à attirer 50 000 touristes chaque année sur le site, contribuant à l'attrait croissant des attractions sous-marines dans la région, y compris les ruines anciennes et les épaves submergées. Numéro 6, pilules antiques Des pilules antiques découvertes dans une épave romaine vieille de 2000 ans appelée le Relito del Pozzino au large de la côte de Toscane offrent un aperçu fascinant des pratiques médicinales anciennes. Conservées dans des contenants étanches en étain, les pilules, datant d'environ 120 ans avant Jésus-Christ, étaient remarquablement intactes. L'environnement scellé de l'étain a maintenu les comprimés médicinaux secs et bien préservés malgré des siècles sous l'eau. L'épave a été fouillée dans les années 1980 et 90 par une équipe de la surintendance archéologique de Toscane. Les chercheurs ont désormais réalisé une analyse détaillée de la composition des pilules, révélant des ingrédients tels que des graisses animales et végétales, de la résine de pain, de l'amidon et de la cire d'abeille. Les pilules étaient probablement utilisées à des fins médicales et leurs découvertes offrent des informations précieuses sur les traitements médicaux de l'ancienne Rome. Deux vidéos particulières montrant des chameaux et des éléphants nageant en pleine mer ont suscité des craintes apocalyptiques, suscitant des comparaisons avec l'histoire biblique de l'arche de Noé. Les séquences montrent des couples de chameaux et d'éléphants naviguant dans les eaux profondes de l'océan, un spectacle inhabituel pour ces animaux terrestres. Les clips partagés sur les réseaux sociaux ont suscité des spéculations et des théories du complot sur une menace imminente. Les scènes évoquent le récit biblique où les animaux cherchaient refuge dans une arche pour échapper à un déluge dévastateur. Dans l'histoire de l'arche de Noé, Dieu instruit Noé d'embarquer des couples d'animaux pour leur salut. Alors que l'origine et l'authenticité des vidéos récentes restent floues, les images ont captivé les audiences en ligne, suscitant des discussions sur des avertissements divins et des événements catastrophiques. Numéro 4. Calamard vampire Le calamard vampire, malgré son nom inquiétant, a surpris les scientifiques en révélant ses habitudes alimentaires uniques. Les chercheurs Hank Jeanne Hoving et Bruce Robinson de l'aquarium de la baie de Monterrey ont découvert que le calamard vampire utilise deux filaments semblables à des fils pour capturer des débris organiques descendant de la surface de l'océan dans les profondeurs marines. Cette révélation remet en question les notions précédentes sur la créature qui avait été considérée comme un prédateur sur la base d'examens non concluants de son contenu stomacal. L'habitant des profondeurs marines, souvent appelé fossiles vivants, survit dans des profondeurs privées d'oxygène avec peu de prédateurs. Le principal élément de son régime alimentaire est la neige marine, un mélange d'organismes morts, de boulettes fécales et de débris d'animaux gélatines. Cette découverte surprenante a été obtenue grâce à l'examen d'échantillons de calamars vampires et à l'utilisation de véhicules télécommandés pour observer leurs habitudes alimentaires dans leur environnement naturel. Numéro 3, arbre isolé. Au milieu des conditions difficiles de la mer morte, un arbre solitaire témoigne remarquablement de l'adaptabilité. Prospérant dans un environnement connu pour son extrême salinité, ce survivant solitaire tire sa subsistance de sources d'eau douce limitées, démontrant la résilience de la nature. La mer morte, caractérisée par des eaux hypersalines, suscite un intérêt scientifique en raison de sa plus basse altitude sur Terre. La concentration en sel permet une flottaison sans effort, contribuant aux propriétés uniques de la mer. Cependant, la mer morte est confrontée à des défis environnementaux avec le recul des niveaux d'eau. Les prédictions scientifiques suggèrent sa disparition potentielle dans le siècle actuel si cette tendance persiste. La capacité de l'arbre à endurer de telles conditions offre un aperçu des mécanismes adaptatifs de la vie végétale. Au milieu des changements environnementaux, la préservation de cet arbre singulier et de l'écosystème délicat entourant la mer morte devient cruciale. Numéro 2, pêcheur flottant. Un homme a survécu de manière extraordinaire à 11 jours à la dérive dans l'océan Atlantique après que son bateau en bois ait coulé au large des côtes du Suriname. Romualdo Macedo Rodriguez, un pêcheur brésilien de 44 ans, s'est retrouvé dans une situation désespérée lorsque son bateau a commencé à couler près de la Guyane française. Incapable de nager, il a cherché refuge dans un congélateur à bord, endurant l'épreuve sans nourriture ni eau. Confronté à une soif extrême et craignant des attaques de requins potentielles, Romualdo a perdu plus de 4,5 kg lors de cette expérience éprouvante. Son sauvetage miraculeux a eu lieu lorsqu'un équipage d'un autre bateau l'a découvert flottant dans l'océan. Déshydraté, brûlé par le soleil et désorienté, Romualdo a été ramené en sécurité à environ 450 km de l'endroit où son bateau avait coulé. Numéro 1, maison flottante japonaise. Pendant le séisme et le tsunami catastrophique au Japon en mars 2011, plus de 200 000 bâtiments ont été emportés, créant un vaste champ de débris dérivant désormais vers la côte ouest des États-Unis. Les débris comprennent des voitures, des maisons entières et même des pieds coupés dans des chaussures, comme l'avaient prédit l'océanographe américain Curtis Ebesmeyer. Curtis, qui a passé des décennies à suivre les débris flottants, prévoit que des pieds humains en chaussée flotteront et s'échoueront sur la côte ouest dans trois ans. La septième flotte de la marine américaine, confrontée à ces déchets flottants extraordinaires, met en garde contre leur menace pour le trafic maritime. Les scientifiques estiment que les premiers débris atteindront la côte ouest en un an, transportés par les courants vers Washington, l'Oregon et la Californie. Les débris circuleront ensuite dans le gire du Pacifique Nord, atteignant potentiellement Hawaï et retournant vers l'Asie. Avez-vous déjà entendu parler de l'une de ces choses ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un pouce bleu. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501